bon je suis arrivé à l'avocante, elle est ici et c'est parti bon allez bonne journée messieurs dames alors il y en a 50 centimes on voit c'est parti pour les écraniers, il est juste ici ça y est je suis arrivé, elle est là à l'avocante, est-ce qu'on va trouver quelque chose ? on va voir ça il est très tôt et comme vous pouvez le voir, il a plu et du coup c'est une horreur le ciel il est gris, ça y est pas la même chose, elle vient juste de commencer ça va ? 35 pièces c'est parti C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est parti pour le compte-rendu de Ville Grenier. Alors, j'ai récupéré des petites pièces, comme d'habitude. Je ne change pas. Cette fois-ci, c'était des brocantes sur Paris. C'était trois brocantes, si je n'ai pas de bêtises. Il pleuvait, mais malgré tout, j'ai quand même réussi à récupérer des choses. Vous allez voir de suite. Nous allons commencer par un lot de cinq figurines. Regardez, hop ! On a essayé de déminer ce que c'est comme figurine. Et tout de suite, nous allons commencer par la première figurine. C'est une figurine. Ça me rappelle quelque chose. Je n'arrive plus à remettre le nom de ce personnage. Dites-moi en commentaire quel est le dessin animé, à qui ça appartient. Donc, ça date de 94, c'est écrit dessus. Il y a un petit bouton à l'arrière. Quand vous appuyez dessus, ça lui fait comme ça, des bras. En fait, il donne des coups de coin, tout simplement. Donc, je reconnais le personnage, mais je n'arrive plus à remettre la main dessus. Donc, comme je sais que beaucoup de collectionneurs recherchent ce genre de chouet. Donc, je l'ai récupéré second jouet. Alors, cette fois-ci, on dirait, franchement, on dirait Dragon Ball Z. Mais non, ce n'est pas Dragon Ball Z. C'est un personnage dans Yu-Gi-Oh ! Alors, je ne sais pas dire le nom. C'est même pas parqué dessus, mais dites-moi en commentaire comment il s'appelle. Je sais que beaucoup de personnes aussi recherchent des figurines Yu-Gi-Oh ! Donc, j'ai récupéré celui-là, surtout que j'ai vu sur Internet. Niveau, on est quand même, il coûte quand même malgré tout. Ce genre de petite figurine. On est en très bon état. Je suppose qu'il doit lui manquer. Alors, c'est soit une épée ou peut-être un sept. Un truc comme ça, ça doit être un sept. Un truc comme ça, vous voyez, parce qu'il y a un trou dans sa main. Donc, je pense qu'il devait avoir un accessoire. Seulement, après, je ne sais pas si on avait un deuxième. Après, je ne sais pas, l'autre main, je n'ai pas pression que ça va grand-chose. Allez, j'ai bloqué. La figurine que j'ai récupéré, c'est dans la gamme de Batman. Donc, c'est un DC Comics. Donc, il est de 97. C'est écrit sur sa jambe. C'est le Mr. Freeze, le garçon de Friandise. Non, je déconne. Donc, personnage interprété par Arnold Schwarzenegger. On reconnaît bien Arnold Schwarzenegger ici. Son visage très expressif. Qui donne l'impression d'être vraiment un méchant. Comme vous pouvez le remarquer. Du coup, il est un peu arqué au niveau des jambes. Je trouve qu'il est un petit peu, je ne sais pas, il y a les jambes de très vieux. Alors, je ne sais pas si c'est d'origine, mais il y a vraiment les jambes de traviole de Mr. Freeze. Donc, Mr. Freeze, c'est un personnage qui était dans la série animée Batman et qui était aussi dans le film, je crois que c'était Batman Forever ou Batman & Robin. Je ne sais plus, je crois que c'était Batman & Robin dans le film où Arnold Schwarzenegger l'incarné. Donc, là, je crois que, oui, ça doit être dans le film. Parce que 1997, ça doit être ça, je pense. Donc, voilà, la gueule qu'il a, les jambes. Je pense qu'il doit être sur un, pareil, il doit y avoir un accessoire, vous voyez, parce qu'il y avait un qui devait tenir, ah ouais. Je crois qu'il devait tenir un canon qui devait geler tout sur son passage. Donc, il y avait aussi des figurines Batman, il y avait plein de trucs, mais j'ai essayé de prendre des figurines que je puisse faire échange. Parce que je connais beaucoup de personnes qui adorent collectionner ce genre de jouets vintage. C'est quand même, ça a plus de, quasiment 30 ans maintenant, aujourd'hui. Donc, qui adorent ce genre de jouets. Donc, je récupère ce petit Mr. Freeze. Et là, nous allons passer à la quatrième figurine qui est tirée d'un film qui commence par un S et qui finit par un S. Et au milieu, il y a un haut, et oui, vous avez compris que c'était SOS Fantôme. Regardez-moi ce personnage. Je pense que tous ceux qui sont de ma génération connaissent très bien ces personnages. Il y en existe plusieurs. Moi, je sais qu'à l'époque, j'en avais un qui s'ouvrait. Je crois que j'en avais même deux. J'en avais deux. J'avais le flic, le motard qui s'ouvrait, avec la tête qui s'ouvrait en hauteur. Le flic, le policier, le motard, avec sa tête qui s'ouvrait. Et puis, j'avais le gros, celui qui était le postier. J'avais le postier qui avait le ventre qui s'ouvrait avec des dents. Et là, maintenant, je récupère cette figurine. Alors, j'ai fait partie de la Columbia Picurse. C'est marqué sur ses fesses. Et c'est la tête de 87. Donc, je crois que c'est le Ghostbusters 2, il me semble. Je crois que c'est ça ou c'est le 1, je ne sais plus. Soit le 1 ou soit le 2. Donc là, on a un SOS Fantôme. Regardez, vous voyez, parce qu'on reconnaît grâce à son petit logo SOS Fantôme. De toute façon, il y a le costume de SOS Fantôme. Bon, bien sûr, il lui manque d'accessoires. Il est bien dégueulasse. Il a pris un coup de jaune ici. C'est un peu comme dans Bioman. Vous savez, des inconnus. Force jaune devant, marron derrière. Il est marron un peu devant et aussi marron derrière. Donc, quand vous appuyez sur le bras, regardez ce qu'il se passe. Ah, il est quand même. Bon, il est censé s'ouvrir quand j'appuie sur le bras. Mais il a l'air un petit peu pas cassé. Regardez, ça donne ça en gros. Il faut bien appuyer parce qu'il n'est pas m'a cassé. En gros, quand vous appuyez fort sur le bras, ben, ça gueule s'ouvre. Regardez, vous voyez. Ouais, ouais, je suis un ratisseur. Donc, voilà. Sa bouche, elle s'ouvre comme ça. Je me lui tirer un peu avec la main parce qu'honnêtement, on a du mal à appuyer dessus. J'ai peur de le casser. Bon, il est un peu rouillé le personnage. Il n'est pas marqué son nom. Je ne reconnais pas son visage. En plus, il est un peu un nez de cochon. Je ne reconnais pas le personnage dans les SOS fantômes. Donc, dites-moi en commentaire si vous reconnaissez la tête du mec de l'essence fantôme. Là, ça ne dit rien. Et cinquième figurine de ce lot, ce qui m'a fait prendre le nom de cette figurine. Parce que je sais qu'il y a un certain qui qui cote un petit peu. Mais celui-là, je l'ai pris juste pour mon plaisir personnel parce que je suis fan de cette licence. Donc, c'est la licence Go Go Power Rangers ! Donc, là, c'est quand il s'est transformé en Ninja, en fait. Alors, il y avait la première génération où il s'est transformé en Power Rangers. Après, il y avait la deuxième génération où ils ont changé le Ranger rouge jaune et noir. Il est remplacé par Adam, Aisha et Rocky. Et là, du coup, c'est le personnage d'Adam en Ninja Rangers, avec le symbole du crapaud. C'est même tiré, on peut même dire qu'on les a vus parfois dans le film de 95. Donc, il y a une petite tirette ici à l'arrière. Donc, malheureusement, il manque sa ceinture blanche. Maintenant, autour, là, il devait y avoir une ceinture blanche. Je ne sais pas où est-ce qu'elle était. Et quand j'axonne le bien petit bouton, pareil, il est un peu rouillé. Ah, ça y est, je l'ai dérouillé. En fait, il fait juste ça. Il faut juste qu'elle est bien placée. Finalement, hop, il donne des coups de peau en gros. Donc, je suis plutôt content d'avoir récupéré cette figurine du Ranger noir en mode Ninja. Je ne possédais pas. Donc, j'ai récupéré ce lot de figurines pour la somme de 10 euros, je crois. Je crois que c'était 10 euros. Donc, très content, sachant que certaines veulent un petit peu d'argent. Je crois que c'est surtout celle-là, la Yu-Gi-Oh, qui vaut dans les 30 euros sur eBay. Donc, c'est plutôt intéressant. Rien que celle-là, ça me rembourserait de l'eau. Et voire même, je ferais un investissement dessus. Et les autres, ouais, ça doit être à peu près une dizaine d'euros. Bon, celle-là, bien sûr, ça rentre dans la collection. Le reste, ça sera avec les échanges avec des amis. Et sans doute, certaines pourraient les revendre sur eBay ou sur Le Boncran ou sur Internet. Vous connaissez le topo. Malgré la pluie qu'il y avait dans ce vide-grenier, j'ai quand même réussi à récupérer dans un plutôt bon état un manga de la série Zelda. Donc, j'ai récupéré ce manga de la série Zelda. Donc, c'est The Legend of Zelda, le tome numéro 2, Ocarina of Time. Tout simplement, c'est Ocarina of Time. Bon, il y a un petit peu subi. Comme vous pouvez le voir, il y a déchiré un petit peu là. Bon, il n'y a pas pris l'eau. Il y a de 2009. C'est écrit dessus. Mais malgré tout, il est en français. je vous fais montrer quelques extraits de ce manga tiré de Ocarina of Time. Vous voyez quelques extraits et je vais vous faire montrer une dernière page. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc, je collectionne les mangas de Zelda. Je sais qu'en tout, je crois qu'il y a à peu près 21 tomes de répartis en plusieurs saisons. Donc, il y a Ocarina of Time, il y a Ocarina of Time, il y a Lutous et Passe, il y a tout et tous ceux que vous connaissez. Bon, celui-là, il y a un petit peu subi. Je regarderai dans ma collection si je l'ai. Si je le possède, si je le possède déjà, celui-là est partira à la revente ou à l'échange ou alors je regarderai pour un instant la collection malgré qu'il soit quand même un petit peu abîmée. Donc, je l'ai payé pour la somme de 2 euros sur mon gars de Zelda. Et là, nous allons passer à l'unique Blu-ray que j'ai récupéré dans celui de Poderive. Je l'ai payé pour la somme de 2 euros au lieu de 3 euros. Bon, j'ai négocié de 1 euro. Comme vous connaissez, je négocie tout le temps. Bon, pourquoi j'ai négocié ? Parce que tout simplement, voilà, c'est un Kinder Surprise. Je me demande si même le CD n'est pas pété parce que vu le bruit que ça fait, j'ai un gros doute. il risque d'être treillé. Je ne sais pas comment ça a été transporté. Donc, il est possible que ce soit réillis. Parce que, bien sûr, si vous comprenez le sens du truc, c'est qu'il est tout simplement sous blister. Et c'est le Star Wars Rogue One Star Wars Story. Donc, c'est une version multilangue. Donc, il y a le néerlandais à l'arrière. il y a le français. C'est ça qui est le plus important surtout d'avoir la langue française dessus. Donc, il doit y avoir aussi le sous-titre, j'imagine, et l'anglais. Ça, on a le français en DTS HD Master 5.1. Et on a même le sous-titre en français. Et on l'a aussi en anglais. Donc, ça, c'est très bien. Et c'est toujours écrit dessus. Petite astuce pour ceux qui veulent savoir si votre Blu-ray passe dans votre lecteur. parce qu'il faut savoir que certains Blu-ray sont zonés. Vous regardez juste ici, là où il y a mon doigt, il y a marqué A, B, C. Donc, ça veut dire que ce Blu-ray est compatible avec tout lecteur Blu-ray. Donc, il n'y a pas de zonage dessus. Donc, on est tranquille. On peut regarder sur un lecteur Blu-ray aux Etats-Unis, au Japon, en France, tout simplement. Donc, voilà, la petite astuce. Nous, en France, nous sommes dans zone B. Le Japon, je crois que c'est en zone B aussi. Et les Etats-Unis, c'est ici, en zone A. Donc, la zone A, ça ne pourrait pas être fermé. Là, vu qu'il y a marqué ABC, donc, ça veut dire qu'il est visible sur tous les lecteurs Blu-ray mondiaux. Donc, c'est le Star Wars Rogue One. Donc, j'avais vu le film et j'avais le film mais je n'avais pas le Blu-ray. Donc, maintenant, je le possède en Blu-ray. Et là, nous allons passer à un achat un peu what the fuck puisque j'ai récupéré, regardez, écoutez bien le bruit, un objet qui est quand même très vintage. Alors, ça appartenait à un magasin de jeux vidéo. Alors, je vous explique l'histoire. Bon, ça n'a pas été filmé parce que je n'ai pas eu le temps de filmer parce que tout simplement il pleuvait et puis voilà, je n'ai pas filmé. C'est tout, je n'ai pas à m'expliquer. Mais en tout cas, vous savez que j'ai bien trouvé un enlevé de grenier. De toute façon, je ne pourrais pas le trouver ailleurs ce genre d'objet. C'est très surprenant à trouver. C'est surtout que c'est figé dans le temps puisque c'est un lot de cartes mémoires d'un magasin qui a disparu de nos jours. Nous sommes dans 2024 et ce magasin a dû disparaître il y a plus d'une dizaine d'années. Alors, c'était un magasin qui s'appelait avant Scoregame et qui par la suite s'est appelé Games. Et du coup, c'est un objet qui était dans les magasins et on pouvait demander à la caisse qu'il nous l'ouvre tout simplement parce qu'il est, vous avez vu, il est bloqué dans un anti-vol. Et oui, ce sont un lot de cartes mémoires pour la Xbox 360 figé carrément longtemps puisque vous voyez il y a marqué il y a l'étiquette Games vous voyez Game par contre Game pas Games mais Game tout simplement et là, vous voyez, il y a trois cartes mémoires qui a marqué ici le code je pense que ça doit être le code du magasin à entrer et x3 enfin, c'est trois le nombre de cartes mémoires. Donc ça, c'est assez impressionnant à récupérer. C'est un peu un objet what the fuck que j'ai récupéré pour la somme tout simplement de 2€ parce qu'il y a voulu 3€ il y a voulu 5€ et moi j'ai réussi à le négocier à 2€ donc très content d'avoir récupéré ça regardez-moi ça comme c'est collecteur c'est vraiment collecteur il y a l'étiquette encore de Games pour malheureusement le truc il est fermé il est carrément figé j'ai pas le truc qui permet de l'ouvrir malheureusement il est littéralement figé vous voyez je peux pas l'ouvrir et il faut savoir que là le petit truc que vous voyez ici c'est l'antivol c'est à dire que cet objet là si vous passiez avec 2h ça sonnait et je suis rentré dans des magasins et le truc il sonnait encore je suis allé à Cultura à la Défense avec cet objet et quand je suis arrivé ça a sonné ça veut dire que le truc il y a quoi il y a plus de 10 ans et il fonctionne encore là le petit l'antivol donc très content d'avoir récupéré ça alors c'est des cartes mémoires de 256 mégabits je crois que c'est tous les mêmes ouais 256 et puis d'autres c'est pareil c'est du 200 j'essaie de voir non c'est une pas c'est pas une 260 c'est pas une 256 mais c'est une 64 mégabits bon j'ai du mal à voir mais regardez si vous voyez bien c'est une celle qui est là c'est une 64 mégabits et celle-là c'est une 256 donc et ça vaut même prix donc très content d'avoir récupéré cet objet un peu what the fuck qui est maintenant une pièce de muger fusée dans le temps je l'ai payé à somme de 2 euros cet objet what the fuck je vais le laisser dans le décor comme ça vous verrez très souvent je vais le mettre ici vous voyez et les dernières choses que j'ai récupéré c'est un lot de jeux ps4 et il n'y en a que deux mais honnêtement c'est des jeux que je ne possédais pas dans la collection et c'est des jeux que je ferai en expaillé donc commencer par le Ratchet & Clank en édition PlayStation 8 donc rouge c'était équivalent des essentiels de la PS3 à l'époque donc par contre il ne peut être vendu séparément finalement elle n'aurait pas dû avoir le droit de me le vendre donc il est complet il y a même une petite notice bon un notice avec juste une page qui nous explique quoi jeu playlink pour PS4 donc il y a qui es-tu Eden Agenda Cornledge East Power Frontex et Thinkstar Celebration on est très content d'avoir récupéré ce ce Ratchet & Clank que je ne procédais pas donc on le fera en let's play sur la chaîne du CR Gamer et le deuxième et le deuxième que j'ai récupéré c'est le CTR Crash Team le deuxième que j'ai récupéré c'est le Crash Team Racing Nitro Fueld bon je le prononce un petit peu mal je ne le procédais pas dans la collection maintenant je crois que j'ai presque tous les les Crash Crash Bandicoot donc là c'est la version carte c'est un peu l'équivalent de Mario Kart mais version Crash Bandicoot donc ce jeu je le ferai en let's play il est complet avec le CD c'est un français donc ça ça sera fait en let's play sur la chaîne du CR Gamer bientôt du coup j'ai récupéré ce lot de deux jeux PlayStation 4 pour la somme de 10 euros soit 5 euros l'unité merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre le pouce bleu commentaire et surtout abonnez-vous ciao